Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous présente Endgame tome 2, la clé du ciel de James Frey et Niles Johnson Shelton, paru aux éditions Gallimard. Donc la clé de la terre, la première clé a été trouvée et donc le chaos s'est déclenché avec l'officialisation de l'endgame. Il ne reste que 9 joueurs sur les 12 inétiaux, donc il n'y a plus que 9 lignées en lice, dont Sarah évidemment, qui est celle qui représente plus ou moins le peuple de l'Amérique du Nord et de l'Europe, qui fait désormais officiellement équipe avec Iago pour tenter de trouver la deuxième clé, la clé du ciel, et évidemment de vaincre les 7 autres joueurs en lice. Sauf que le monde se met à connaître le principe de l'endgame, avec certains déclenchements type un énorme astéroïde qui fonce sur la planète et qui devient une vérité pour tout le monde. Donc les choses se corsent et le combat continue évidemment entre les joueurs. Voilà, c'est difficile de vous en dire plus de mémoire. Alors on est complètement rapé dans le bouquin, au début c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a 12 lignées à la base, donc 12 noms différents, 12 prénoms de personnages différents en plus qui viennent s'y mêler dans une action qui est omniprésente, on passe d'un personnage à l'autre, d'une lignée à l'autre. C'est génial, on se prend complètement dans ce monde qui pourrait être le nôtre. L'action elle est toujours là, les personnages on dirait qu'ils ont des super pouvoirs tellement ils sont doués d'un point de vue physique, capacité intellectuelle, etc. Forcément ils ont été bréfés sur des millénaires. Donc c'est vraiment très prenant, c'est extrêmement rageant tellement c'est bien écrit par moment quand un personnage qu'on affectionne meurt par exemple, qui a envie d'exploser le bouquin et les méchants. Et donc voilà, c'est vraiment palpitant, c'est un beau tome, c'est une oeuvre dans laquelle on se plonge et dont on ne veut absolument pas sortir jusqu'à la fin. C'est hyper frustrant que les tomes sortent à un an d'intervalle et il ne me reste plus qu'une chose évidemment à attendre, c'est le troisième volume, le dernier tome de la trilogie qui sortira probablement l'année prochaine. Donc il me tarde, l'écriture est très fluide, c'est souvent des phrases courtes pour donner une action qui est chop chop, hyper rapide, hyper vive. On est pris dans ce flux et c'est vraiment top, c'est vraiment très agréable à lire et pour les gens qui adorent l'action, qui adorent l'ASF légère comme ça, c'est le top. Donc c'est Endgame, tome 2, la clé du ciel de James Frey et Niles Johnson Shelton et c'est paru aux éditions Gallimard. Je vous dis à bientôt pour un prochain Blogéo, bye.